... J'avais examiné lors de la dernière leçon un cas de combinaison entre l'animisme et le totémisme, un cas dans lequel les deux régimes ontologiques étaient clairement répartis dans des champs nettement différenciés des rapports entre humains et non-humains. Chez les wayous, en effet, le rapport aux animaux sauvages et aux esprits maîtres du gibier dessine l'espace d'un rapport de prédation réciproque entre la tribu espèce des humains et les multiples tribus espèces d'animaux et d'esprits, rapport qui est tout à fait typique de l'animisme des Amérindiens, des basses-terres de l'Amérique du Sud tropicale. En revanche, les clans et les matrilignages ont une indéniable tonalité totémique puisque chacun d'entre eux est associé à un animal éponyme et surtout parce qu'il existe une consubstantialité entre les animaux domestiques et les humains des groupes totémiques, les animaux domestiques pouvant servir de substituts aux humains dans les échanges. On peut ainsi penser, c'est une spéculation parce qu'on a très peu de documents ethno-historiques qui nous permettent de reconstituer les premiers deux siècles de l'arrivée de l'élevage chez les Wayous à partir du XVIe et du XVIIe siècles. On peut ainsi penser, c'est donc une hypothèse, qu'un système totémique de type purement classificatoire, c'est-à-dire dans lequel les animaux éponymes servaient de grille pour nommer et pour conceptualiser les écarts différentiels entre les groupes segmentaires d'humains, un système de ce type-là s'est peu à peu transformé sous l'effet de l'adoption de l'élevage pour devenir un système totémique à l'australienne, c'est-à-dire un système dans lequel des humains et des non-humains partagent des qualités morales et physiques communes. Dans le cas Wayous, c'est le bétail qui a servi en quelque sorte de déclencheur à l'actualisation dans un collectif animiste classique d'un régime totémique structurant autrement la répartition des êtres au sein des segments matrilinéaires en fragmentant un unique collectif monospécifique d'humains, donc un type de collectif classique des basses-terres d'Amérique du Sud, en de nombreux collectifs hybrides dans lesquels des humains et des non-humains deviennent interchangeables du fait de leur qualité commune. Dans l'exemple qui va retenir notre attention à partir d'aujourd'hui, c'est un autre type de révélateur qui va littéralement rendre visible un ordre totémique encastré dans un régime animiste. Et ce révélateur, ce sont les images et le rôle différentiel et différencié et différenciant, disons, qu'elles jouent chez une population de la côte pacifique du Canada, les Timshans, pour figurer ces images tantôt des animaux sous les traits d'esprit qui sont partenaires des humains, tantôt des animaux et c'est parfois les mêmes, vus plutôt comme des emblèmes de groupes sociaux, c'est-à-dire en fait comme des objets totémiques. Je m'étais déjà occupé de cette configuration il y a sept ans dans mon cours sur les images et je voudrais y revenir aujourd'hui dans une perspective différente, c'est-à-dire en prenant le cas des Timshans comme une variante de la combinaison entre animisme et totémisme. Cette combinaison entre animisme et totémisme elle est manifeste ou en tout cas il est manifeste qu'il y a dans les populations de la côte nord-ouest un problème qui se pose de ce type-là parce que lorsque les ethnologues spécialistes de ces populations qui sont donc pour l'essentiel réparti entre la Colombie-Britannique et le nord de la côte pacifique des États-Unis, lorsque les ethnologues spécialistes de ces populations traitent par exemple du chamanisme ou bien de la mythologie, il brosse les ethnologues un tableau de ces sociétés où l'on reconnaît sans peine ce que j'ai appelé un mode d'identification animiste et dont bien d'ailleurs des aspects sont communs aux Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord en général. On y dit par exemple des non-humains notamment des animaux qu'ils possèdent des subjectivités des intériorités de type humain, que ces non-humains se voient eux-mêmes comme des humains, qu'ils possèdent des institutions, une culture analogue à celle des humains, ce qui permet aux humains d'entretenir avec eux des rapports sociaux de personne à personne. Chose assez classique parmi les Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord. Mais lorsqu'on se tourne vers les images que produisent ces sociétés de la côte nord-ouest et l'on sait à quel point ces images sont célèbres maintenant depuis près d'un siècle qu'elles ont été commentées et discutées à la fois par les ethnologues et notamment par Claude Lévi-Strauss mais aussi par de nombreux artistes et amateurs éclairés d'art, lorsque l'on se tourne vers ces images, cette dimension animiste paraît en partie effacée sauf pour quelques types d'artefacts comme les masques à transformation, les fameux masques à transformation et les hochets chamaniques. Les spécialistes de cette région insistent au contraire sur le fait que les images sont pour l'essentiel des blasons, des emblèmes employés comme signes iconiques d'un système totémique au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire un système totémique dans lequel les écarts différentiels entre objets naturels servent de modèles de pensée pour conceptualiser les écarts différentiels entre groupes sociaux. Or, les Tsimshian, qui est l'un des groupes les plus septentrionaux parmi ces populations de la côte nord-ouest, offrent une bonne illustration de ce paradoxe. L'ethnologie récente, notamment les excellents travaux de Marie-Françoise Guédon, les rangent sans aucun conteste dans un régime animiste, tandis que les travaux plus anciens, notamment ceux de ce pionnier de l'ethnologie de la côte nord-ouest qui était Marius Barbeau et les travaux un peu plus tardifs de Viola Garfield, mettent plutôt l'accent sur la dimension totémique de ces images. Fort heureusement, une thèse remarquable, malheureusement qui n'a jamais été publiée, celle de Marjorie Halpin, la dernière dans la bibliographie ici, soutenue en 1973 à l'université de Colombie-Britannique, a considérablement ordonné les matériaux, les images Tsimshian, et nous permet de progresser dans leur compréhension. Je signale par ailleurs que j'ai mis sur le site de la chaire la totalité de la bibliographie dont je me sers cette année. Il y aura peut-être quelques... Comme je n'ai pas fini de préparer tous mes cours jusqu'à la fin, il y aura peut-être quelque chose qui manque. Enfin, en tout cas, les références bibliographiques dont je me suis servi jusqu'à présent et celles dont je vais me servir dans le cours, la leçon d'aujourd'hui, et celles de la semaine prochaine seront toutes dans la bibliographie sur le site de la chaire. Alors, la thèse de Marjorie Halpin, c'est une thèse qui est consacrée au blason, au blason des Tsimshian et qui est fondée pour l'essentiel sur les notes de terrain inédites réunies par Marius Barbeau que j'ai fait référence tout à l'heure et par William Bannon, qui était un de ses informateurs, Tsimshian, au cours de leurs enquêtes ethnographiques entre 1914 et 1957. Le système des blasons Tsimshian est extrêmement riche et comporte plusieurs centaines d'armoiries nommées. Il est fondé sur l'usage d'attributs spécifiques associés à des animaux héraldiques qui permettent de créer des blasons nouveaux ou de réaliser des hybridations de formes composites afin d'engendrer des monstres, des chimères, si vous voulez, qui sont caractéristiques en somme de ce type d'héraldique. Mais à côté du système des blasons, il existe un autre système iconographique fondé sur des noms d'esprits animaux appelés Nashnok en Tsimshian et qui renvoient aux capacités transformationnelles des animaux et au pouvoir que les animaux peuvent transmettre aux humains. Ces animaux, ces esprits animaux sont le plus souvent figurés sous la forme de masques. tandis que les blasons sont dépeints sur les frontons des maisons ou bien ils sont sculptés sur les mâts héraldiques, ce qu'on appelle traditionnellement des totems, mais le terme n'est pas tout à fait juste. Bref, il y a coexistence chez les Tsimshian de deux régimes figuratifs. L'un de ces régimes renvoie à la fonction totémique et se traduit par des blasons, l'autre renvoie à une ontologie animiste tout à fait classique et il se traduit par d'autres images sur d'autres supports et ce qu'il faut souligner et c'est ça qui est vraiment fondamental, c'est que ce sont des images qui, la plupart du temps, dans les deux cas, représentent les mêmes choses, figurent les mêmes choses, à savoir le plus souvent des animaux, le plus souvent avec les mêmes conventions figuratives mais qui sont produites dans des circonstances différentes et qui sont utilisées dans des circonstances différentes. Donc pour comprendre un peu la différence entre ces deux régimes figuratifs, il faut s'attarder un moment, même un peu plus qu'un moment, sur la société et sur la culture Tsimshian. Les Tsimshian vivent donc dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans les régions côtières et sur les rives des fleuves Nass et Skinna qui sont des zones extrêmement riches en ressources halieutiques qui leur permettaient jadis de vivre exclusivement de la pêche, de la cueillette et de la chasse, notamment de la chasse des mammifères marins. Avec leurs voisins au nord, les Tlingites, donc là, bon, ça ne marche pas, si, voilà, et au sud, les Haïda, les Tsimshian forment à l'intérieur de la côte nord-ouest, à l'intérieur des peuples de la côte nord-ouest, un ensemble culturellement assez distinctif, défini par une combinaison de traits partagés, en particulier le totémisme, le potlatch, la filiation matrilinéaire, un mariage préférentiel avec la fille du frère de la mère et une société à rang hiérarchique. Les Tsimshian se répartis en trois grands ensembles géographiques, chacun marqué par une variante dialectale de la langue, laquelle langue n'est reliée à aucune autre langue dans la région. Les Tsimshian de la côte, donc les Tsimshian proprement dit, les Niskan et les Gizkan. Les Tsimshian sont partout divisés entre quatre clans exogames matrilinéaires. Je vais revenir un peu plus en détail sur cette question par la suite. Je brosse un peu le portrait ethnographique général. Chaque famille avait l'usufruit de zones de pêche de saumon, qui est la principale ressource alimentaire, qui était pêchée et fumée durant les mois d'été pour la consommation hivernale, tandis que le Lachon, ou le poisson chandelle, était pêché, est un poisson qui a énormément de graisse, était pêché en quantité phénoménale dans la rivière Nass au début du printemps. Ce poisson fournissait une importante ressource de la graisse qui était commercialisée auprès des autres tribus de la côte nord-ouest, notamment les Tlinguit et les Haïda. En hiver, les gens restaient pour l'essentiel confinés dans les villages dans des grandes maisons en planche de cèdre. C'était l'époque des fêtes, c'était l'époque des rituels, c'était le moment où les esprits descendaient des montagnes pour roder près des villages, c'était le moment aussi où les membres des sociétés secrètes initiaient les novices, c'était aussi le moment où les grands chefs organisaient des potelaches fastueux au cours desquels l'on transmettait rituellement des titres et des privilèges d'une génération à une autre, typiquement entre un chef et son neveu utérin qui devenait son successeur. En ces occasions, le nouveau chef érigeait un mât héraldique comme un mémorial pour son prédécesseur. Ce sont des images que vous avez vues. Voilà un village Tsimshian sur la esquina avec les maïraldiques devant la maison. Voilà une image plus ancienne à Fort Simpson. Et avant le potelache, les Tsimshian organisaient souvent une autre cérémonie d'une nature très différente au cours de laquelle un autre type de nom est émis en scène, un nom nashnok d'esprit, généralement en possession aussi des chefs, mais que les chefs pouvaient avoir acquis au cours d'une expérience visionnaire dans laquelle l'esprit leur était apparu et leur avait souvent révélé un message. Et ces mises en scène d'esprit nashnok avaient un côté burlesque et impliquaient des masques, des accessoires de scène, le propos étant au fond que l'esprit personnifié par un danseur masqué soit reconnu par l'assistance à partir des indices qu'il livrait. Vous aurez compris que cette société de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs était tout sauf égalitaire. Des maisons nobles dont les titres, les noms et les privilèges étaient transmis de façon héréditaire étaient en compétition les unes avec les autres et faisaient étalage de leur richesse et de leur puissance en rivalisant de prodigalité dans les fêtes et dans les potelaches. Il s'agit donc d'une organisation sociale complexe dont il faut dire quelques mots. C'est une image de femme noble. La tension entre ce que j'appelle un ordre animiste et un ordre totémique se révèle par le contraste entre deux ordres sociaux, l'un qui est rituellement exprimé par le potelache et l'autre qui est caractérisé par ce que les Tsimshian appellent halait. Halait, c'est un terme qui renvoie au pouvoir conféré par les esprits. Donc, le potelache reflète et célèbre l'ordre des groupes de filiation, l'ordre des clans. Il reflète l'organisation segmentaire et la chefferie, tandis que l'ordre halait, crée des solidarités entre les humains comme entre les humains et les non-humains, solidarité qui transcende les structures clanniques. Voyons comment fonctionne l'ordre totémique dans le cas présent. L'unité de base de la société Tsimshian, c'était une maison, maison au sens des maisons aristocratiques d'ancien régime, appelée par le nom de son chef de rang le plus élevé. La maison n'était pas nécessairement une maisonnée, c'est-à-dire contenue dans une maison, dans la mesure où les maisons les plus puissantes occupaient plusieurs habitations dont chacune portait le nom de l'un des blasons de la maison. La maison avait des droits d'exploitation des ressources et possédait aussi un stock de privilèges cérémoniels, des blasons, des noms, des mythes, des champs et le droit d'organiser certaines fêtes sous le contrôle du chef de la maison. Chaque maison appartenait à un clan matrilinéaire exogame. Il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quatre clans pour l'ensemble Tsimshian présents dans chacune des trois subdivisions géographiques de la tribu. En outre, les Tsimshian étaient divisés en groupes locaux, 26 groupes locaux que les ethnologues appellent habituellement des tribus et qui correspondaient en général chacun à un village divers portant le nom du groupe local ou de la tribu si vous voulez. Chacun des quatre clans avait deux blasons animaux dominants qui étaient beaucoup plus que de simples armoiries car les membres des clans, et ça c'est important, il faut le souligner, se reconnaissaient comme parents du fait de cette affiliation. je reviendrai dans un moment plus en détail sur la nature de ces blasons. Les quatre paires de blasons étaient corbeau-grenouille, loup et ours, orque et grizzly, aigle et castor. Il faut dire un mot maintenant des fonctions des chefs car les prérogatives rituels des chefs les plaçaient dans une fonction d'intermédiaire entre les membres de la collectivité, les animaux emblèmes dont ils détenaient les blasons et les esprits animaux dont ils tiraient, ces chefs, des pouvoirs spéciaux. Le rôle des chefs différait selon les trois ensembles géographiques régionaux, mais pour des raisons de simplification, disons, je n'examinerai ici que le cas particulier des Tsimshian de la côte dont les institutions étaient un peu plus complexes que celles des Niska et des Gitskan. Donc la société Tsimshian de la côte était organisée selon une hiérarchie. très stricte, de sorte que le chef de chaque tribu, de chaque groupe local, si vous voulez, était le chef de la maison de rang le plus élevé dans la tribu, dans le groupe local, toutes les maisons des quatre clans dans chacune des tribus étant ordonnées en dessous dans une série hiérarchisée dont la hiérarchie, l'ordre, était connu de tous. Les Tsimshian côtiers étaient divisés en quinze tribus ou groupes locaux et si certains chefs avaient plus de prestige que d'autres, il n'y avait pas de chef qui exerce une autorité supratribale. Le rapport entre les chefs de groupes locaux ou de tribus à l'intérieur de chaque ensemble géographique était au contraire fondé sur une rivalité intense et permanente s'exprimant notamment dans les potlatches où ces chefs faisaient assaut de générosité, c'est-à-dire offraient des fêtes d'un luxe inouï et se faisaient les uns aux autres des cadeaux qu'il fallait ensuite pouvoir égaler dans une fête ultérieure. Le chef tribal et les chefs de haut rang étaient appelés simugites, personnes réelles. Et ils n'avaient pas vraiment de pouvoir coercitif à proprement parler. Donc les devoirs, les responsabilités des chefs étaient surtout rituels. Le chef et sa famille devaient à tout moment présenter un modèle d'accomplissement et il était attendu de lui qu'il organise des potlatches contre les chefs des autres tribus, notamment grâce aux contributions que les membres de la tribu lui fournissaient. Il ne prélevait pas les dons qu'il faisait aux chefs des autres tribus dans ses compétitions agonistiques sur ses propres ressources. Mais le rôle le plus important qui était dévolu aux chefs était celui de We Allait, c'est-à-dire le grand Allait. Alors qu'est-ce que c'est cette notion d'Alaïde dont j'ai déjà dit un mot il y a un moment ? Je me fondrai pour cela essentiellement sur la très bonne analyse qu'on a produite Marie-Françoise Guédon. Ce terme d'Alaïde, il est indifféremment traduit par danse, danseur, chamane ou initié. et de fait n'importe qui vu comme détenteur d'un pouvoir hors du commun, d'un pouvoir spirituel et pas temporel, disons, peut-être dit Alaïde, le terme au fond dénotant ce qui se rapporte au monde des esprits et au pouvoir extraordinaire que ceux-ci possèdent, mais caractérisé dans le cas présent par la capacité d'un individu à faire usage de ses pouvoirs. Un chef, par exemple, peut être appelé Alaïde dans certaines circonstances rituelles, de même que les responsables des sociétés secrètes. Le terme peut également être appliqué aux objets comme les hochets cérémoniels, comme les couvertures chilcate, vous savez, ces extraordinaires couvertures qui sont abondantes dans nos musées, ou les coiffures cérémonielles. Cette notion de Alaïde est étroitement couplée à la notion de nashnok que j'ai évoquée il y a un moment, c'est-à-dire qui désigne des noms d'esprits animaux. Une personne Alaïde, c'est quelqu'un qui a été doté de ou contacté par un nashnok, c'est-à-dire un être, un événement, une circonstance extraordinaire, hors du commun. Autrefois, on aurait dit surnaturel. Dans les mythes, nashnok renvoie aux non-humains, souvent qui ont une forme animale, dotés de pouvoir. La plupart des êtres que la mythologie mentionne, les êtres ancestraux ou primordiaux, sont nashnok par définition. Nashnok renvoie également aux êtres et aux événements auxquels se réfèrent certains noms dont les chefs sont propriétaires, mais qu'ils n'ont pas acquis par filiation, comme les noms liés à des blasons, mais à la suite d'une expérience personnelle, visionnaire, qu'ils ont, au cours de laquelle, ils ont rencontré un esprit. Donc, de façon générale, toutes les manifestations humaines de nashnok reposent sur la notion au fond d'assistant de la personne humaine, que ces assistants soient extérieurs ou qu'ils soient des parties intégrantes de la personne. Comment se manifestent les pouvoirs nashnok ? Eh bien, pour l'essentiel, sous la forme d'intentions humaines ou non humaines qui affectent ceux qui les reçoivent et qui communiquent librement d'âme à âme par-delà la frontière des espèces. Donc, on est là dans un registre animiste absolument classique. C'est même un registre perspectiviste, pour reprendre la formule d'Edwardo Vivieros de Castro, parce que, par exemple, Marie-Françoise Guédon donne plusieurs exemples de ce type. Pour le peuple des saumons, pour la tribu espèce des saumons, qui se voient eux-mêmes comme des humains, les humains semblent être des êtres nashnok, tandis qu'eux-mêmes, donc des esprits, tandis qu'eux-mêmes, les saumons se voient comme des humains et voient, par exemple, les feuilles du peuplier baumier qui bordent les rivières lorsqu'elles tombent dans la rivière, eh bien, ils les voient comme des saumons. cas classique de perspectivisme comme on en retrouve beaucoup, aussi bien en Amazonie qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, ou dans certaines parties de la Mélanésie. Chaque tribu espèce développe une existence de même nature que celle des Tsimshian, les saumons, telle race d'esprit, tel le corbeau, l'aigle, etc. Pratique la chasse et la pêche aussi, bien sûr, à des chefs, des chamanes, se livre à des fêtes, à des potlatches, etc. Et les chamanes sont ces individus parmi les humains qui ont la capacité de se déplacer entre ces différents mondes, c'est-à-dire d'adopter le point de vue de chaque tribu espèce, d'abandonner leur point de vue humain et d'adopter le point de vue de la tribu espèce des saumons et donc de voir les saumons comme des humains et de voir du point de vue des saumons les humains comme des esprits. Dans de très nombreuses sociétés du nord de l'Amérique du Nord, les pouvoirs chamaniques ou tout simplement certains types de capacités comme l'aptitude d'être un bon chasseur ou d'être un bon guerrier sont obtenus au moyen d'une quête visionnaire au terme de laquelle un assistant, un guide spirituel, un guardian spirit comme on dit dans la littérature anglophone, généralement un animal vous donne ce don d'être un bon guerrier ou un bon chasseur et puis il va vous assister pendant toute votre carrière de guerrier et de chasseur. Mais sur la côte nord-ouest, donc c'est quelque chose de très commun partout dans le nord de l'Amérique du Nord, sur la côte nord-ouest, l'acquisition d'un guardian spirit, d'un assistant de ce type-là est contrôlée par les clans et n'est plus une quête individuelle. Il est contrôlé par les clans, par les maisons et à l'exception des pouvoirs chamaniques, les guardian spirits sont transmis héréditairement à l'intérieur de la maison, tout comme les blasons. Donc, de ce point de vue-là, ça tranche sur le système beaucoup plus individualiste, le système animiste beaucoup plus individualiste, caractéristique du reste de l'Amérique du Nord. En dernière instance, donc, la quête de l'esprit gardien, de l'assistant en tant que nécessité ou privilège pour tous les hommes ou les femmes libres aussi, parce que les femmes avaient aussi et ont toujours des assistants de ce type-là, a été presque complètement absorbée et redéfinie par le système des blasons et ensuite par les sociétés secrètes qui sont elles-mêmes contrôlées par les chefs de maison et par les chefs de clan, ne laissant finalement la quête individuelle libre qu'aux chamanes. Ces expériences et ces rencontres d'esprit étaient ensuite publiquement déclarées sous la forme d'un masque, d'un chant ou d'une danse et ils l'étaient généralement lors d'un pot-latch. Et donc, c'était une façon de reconnaître et de remercier le donataire du pouvoir, l'esprit donataire du pouvoir, en même temps qu'une reconnaissance de ce pouvoir par la communauté, une reconnaissance publique et l'intégration de l'événement dans le patrimoine de la maison. Il y a une grande différence, par exemple, avec l'Amazonie où les rencontres d'esprit sont tout à fait communes aussi, mais dans lesquelles on doit cacher la rencontre avec l'esprit. Ça ne doit surtout pas être rendu public sous peine ou bien d'être puni par l'esprit ou bien de voir la puissance que l'on a pu acquérir se dissiper. Mieux, il est probable que c'est ainsi que se constituaient les prérogatives héritables de la maison, c'est-à-dire une succession de rencontres individuelles de ce type-là qui était validée dans des cérémonies et qui devenait le patrimoine animiste, si on peut dire, de la maison. Et la dramatisation rituelle permettait de recréer l'événement, de remettre en action les pouvoirs surnaturels, de les réalimenter, et c'est lors de ces rites théâtralisés que des pouvoirs étaient transmis aux initiés des sociétés secrètes ou aux membres de la maison. Revenons maintenant au rôle traditionnel du chef. Le chef était entouré, conseillé, par un groupe appelé Gitzong. Viola Garfield, dans sa monographie de 1939, définit ainsi les Gitzong. je la cite, c'est le groupe professionnel d'artistes, de compositeurs de chansons et de metteurs en scène qui étaient tous des hommes ayant reçu des pouvoirs surnaturels. La capacité de sculpter, de concevoir et de faire fonctionner des masques mécaniques d'un genre nouveau, donc elle fait référence aux masques à transformation, ou de composer des chants étaient vus comme une manifestation des pouvoirs que l'individu avait reçus. Les Gitzong, donc, ces assistants, ces artistes, étaient attachés aux maisons des chefs, mais ils pouvaient être prêtés aussi par les chefs à d'autres maisons, et ce rôle qui combine la capacité artistique et le rôle de conseiller, rappellent sous certains aspects le statut des artistes auprès des maisons nobles et princières et royales de l'Europe de la Renaissance. Ce qui est fondamental pour notre propos, c'est que les Gitzong, ces conseillers, donc, étaient spécialisés dans la production d'images et d'objets « alaites », c'est-à-dire relevant des esprits animaux et, en général, du régime animiste, ce qui les distinguait clairement d'une autre catégorie d'artistes qu'on appelait, ou d'artisans, qu'on appelait « uggila » et qui était chargée de sculpter les mâts héraldiques et de produire toutes les images associées aux blasons, aux armoiries. Ces personnages, ces artisans du groupe « uggila » avaient un statut inférieur au précédent, au Gitzong, et n'avaient pas le droit de sculpter des masques. Autrement dit, la distinction entre ce que j'appelle des images animistes et des images totémiques était aussi très nette dans les conditions différenciées de leur production respective. La saison « alight » animiste, si vous voulez, durait tout l'hiver et elle était ouverte par un potlatch. Les cérémonies, l'ordre de ces cérémonies étant planifiées par un conseil des chefs de la tribu. tous les membres de la tribu participaient au cycle « alight » que l'on peut envisager comme une série d'étapes dans la connaissance et dans la maîtrise des relations entre les esprits et les animaux au moyen de cérémonies initiatiques dont la première étape était une cérémonie au cours de laquelle les enfants de la tribu recevaient le pouvoir du chef, c'est-à-dire le pouvoir qu'il avait lui-même acquis au contact des esprits animaux, ce qui permettait ensuite à ces enfants de rejoindre l'une ou l'autre des deux sociétés initiatiques de danseurs, les nulem, c'est-à-dire les mangeurs de chiens et les metla, c'est-à-dire les danseurs. À peu près tous les Tsimshian, à l'exception d'une catégorie de très basse extraction sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, les wahayin, devenaient membres de ces sociétés initiatiques et l'ont appelé cette deuxième étape initiatique l'ascension aux cieux en référence à l'ascension céleste supposée de l'initier sous l'effet d'un enlèvement par les esprits. Le chef tribal était le leader de l'une des sociétés de danse tandis qu'un autre chef de haut rang était le leader de l'autre. Et le but explicite de toutes ces cérémonies était de mettre les initiés en contact avec le pouvoir des esprits animaux par l'intermédiaire des chefs. Et chaque société initiatique, secrète, se caractérisait par une liste spécifique d'esprits correspondant à la hiérarchie des grades dans la société. Le cérémonial n'impliquait pas tant une rencontre directe des initiés avec les esprits, mais une sorte de répétition ritualisée d'une rencontre effective ou mythique des chefs ou des initiés de haut rang. Et une large part de l'initiation consistait donc à enseigner aux novices tout ce qu'ils devaient savoir afin de donner une représentation réaliste des esprits qu'ils étaient censés incarner lors des cérémonies. Enfin, et pour mieux comprendre ce qu'étaient les blasons, par contraste avec les images d'esprits animaux, il faut revenir sur la question de la hiérarchie. Les Tsimshian, je l'ai dit, sont une société à rang, obsédée par la hiérarchie, obsédée par le protocole qui n'était pas au fond sans rappeler la cour de France telle que décrite par Saint-Simon. Les maisons étaient rangés par ordre d'importance à l'intérieur des tribus. Les clans étaient aussi rangés par ordre d'importance, les sous-clans à l'intérieur des clans, etc. Les chefs pouvaient eux-mêmes être ordonnés en fonction des potelaches, c'est-à-dire en fonction de l'éclat avec lequel ils pouvaient organiser une fête et rendre des biens en quantité supérieure à ceux qu'ils avaient reçus. Enfin, les noms à l'intérieur d'une maison pouvaient être classés en noms de haut rang et de bas rang. Mais cette obsession du classement qui transparaît très manifestement chez les informateurs de Marius Barbeau, par exemple, lorsqu'on Marius Barbeau leur demande de classer par préséance les maisons ou les clans et qu'ils répondent immédiatement avec une liste parfaitement ordonnée, cette obsession du classement n'impliquait pas une absolue fixité des positions puisque les potelaches permettaient aux hommes ambitieux de grimper dans la hiérarchie et d'acquérir des nouveaux noms, d'acquérir des nouveaux titres, d'acquérir des nouveaux privilèges, bien sûr, s'ils réussissaient leurs potelaches. Et donc, la tension entre les positions héritées par la filiation dans une maison matrilinéaire et les positions gagnées par un potelache réussi, cette tension se voit bien dans le cas des blasons, c'est-à-dire que le droit d'arborer un blason était hérité, comme un aristocrate en Europe. Mais ce droit devait d'abord être validé par un potelache. Donc, l'importance relative de la filiation et de la richesse dans la constitution du prestige personnel était mal aisée à discerner. Elle fait l'objet d'ailleurs d'un débat entre les spécialistes des Tsimshian. Par exemple, Philippe Drucker écrit que le statut était fondé sur la parenté mais exprimé en termes de richesse, tandis que Marjorie Halpin écrit exactement l'inverse. Mais au fond, l'idée qu'ils expriment l'un et l'autre est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on ne pouvait atteindre dans ce collectif une position d'éminence qu'en manipulant des positions héritées grâce à des positions acquises qui supposaient une grande habileté, au fond, politique et sociale dans l'ascension sociale, si vous voulez. Les mobilités ou la mobilité tant vers le haut que vers le bas, on pouvait aussi chuter, étaient plus grandes donc que ce que le système de rang permet d'escompter. On distingue en effet habituellement quatre statuts ou quatre ordres pour reprendre l'expression et la terminologie d'Ancien Régime. les chefs, donc Simugit que j'ai mentionné tout à l'heure, personnes réelles, personnes mûres, dont les maisons étaient appelées maisons royales par les Tsimshian, lorsque les Tsimshian traduisaient en anglais, ils parlaient de royal houses, avec une subdivision explicite entre les héritiers apparents qui étaient appelés en anglais princes et princesses, et les héritiers présomptifs, c'est-à-dire ceux qui pouvaient succéder au chef si celui-ci n'avait pas de neveu, puisque c'est une filiation matrilinéaire, ou n'avaient pas d'enfants adoptés. Le deuxième ordre était celui des conseillers, dont les maisons formaient l'essentiel de la population. Il leur était en principe impossible de devenir chef, comme il était impossible à un membre d'une maison de chef, de devenir conseiller. Le troisième ordre, Wahayim, je l'ai évoqué tout à l'heure, était composé d'individus et non de lignages ou de maisons. C'étaient des individus de l'ordre de conseillers, des conseillers parfois même de l'ordre des chefs, dont la conduite ou le tempérament les avait menés à une forme d'ostracisme ou de déchéance. c'étaient des outcasts. Les enfants bâtards et les enfants issus de mésalliances tombaient aussi dans cette catégorie. Enfin, les Tsimshian avaient des esclaves qui étaient en général des captifs de guerre. Les deux dernières catégories, les Wahayin et les esclaves, étaient dans une large mesure en dehors de la société. Ils n'avaient pas de blason, ils n'avaient pas de mythe d'origine, ils n'avaient pas de nom cérémoniel et ils étaient donc coupés de toute référence à un passé qui pouvait leur conférer des privilèges ou des droits. Ce modèle général de cette hiérarchie à quatre ordres qui correspond à celui des Tsimshian de la Côte était plus souple dans les deux groupes géographiques voisins, les Getskans et les Niskan qui ne respectaient pas une endogamie stricte entre les maisons princières et les maisons de conseillers. Mais dans tous les cas, les distinctions entre princes et conseillers ou les distinctions entre maisons de haut lignage et maisons de bas lignage étaient entretenues et parfois créées par le système du potelatch dont l'une des finalités était au fond la manipulation de ces symboles de prestige par excellence que sont les blasons. Alors, penchons-nous un moment sur ces blasons. Les blasons Tsimshian sont une série de représentations totémiques nommées, généralement d'animaux, figurées sur les maïraldiques, figurées sur les frontons de maison, figurées sur les coiffures et robes cérémonielles et figurées sur certains objets de la culture matérielle. Vous en avez un bon exemple, si vous vous souvenez du maïraldique qui se trouvait dans l'antichambre du musée de l'homme jadis et maintenant au musée du Quai Branly, c'est un maïraldique Tsimshian. Le terme blason et lorsque les Tsimshian traduisent le terme blason en anglais, ils utilisent l'expression crest, c'est donc vraiment un blason. Le terme blason renvoie de fait à trois lexèmes bien différenciés en Tsimshian qui sont ptex, ayux et zebk. Ptex est souvent traduit par clan mais le terme pour ceux qui prennent bien des notes c'est P-T-E-X ptex ce terme désigne aussi et surtout l'animal totémique principal d'un clan et comme on le verra plus tard le prototype à partir duquel on peut dériver toute une série de blasons. il y en a huit principaux je l'ai dit tout à l'heure l'aigle le grizzly l'orque le corbeau le loup le castor la grenouille et l'ours le fait que le nom qui désigne le clan donc un groupe social et le nom qui désigne l'animal éponyme du clan pas l'espèce mais cette espèce animale entend que c'est l'animal éponyme du clan le fait que ces deux noms soient identiques paraît évidemment indicatif d'une possible lecture ontologique c'est-à-dire d'une lecture dans laquelle ce qui est premier c'est un prototype représentant un paquet de propriétés qui s'applique tout autant à un collectif qu'à une espèce animale. Deuxième terme c'est ayux A-Y-U-K-S c'est le blason lui-même ou plutôt les armoiries si l'on veut mettre l'accent sur le fait que c'est l'image en tant que composition symbolique qui est ainsi désignée. Il peut y avoir une dizaine de blasons différents qui sont formés à partir d'un seul prototype totémique ptex. Enfin le dernier terme c'est D-Z-E-P-K c'est la réalisation matérielle d'un texte c'est-à-dire d'un blason ou plus exactement d'un animal éponyme c'est la représentation physique dans une sculpture ou dans une peinture. Les blasons on l'a vu ils appartenaient aux maisons et ils constituaient des trésors jalousement gardés. Ils commémoraient ces blasons notamment une rencontre entre les humains fondateurs de la maison et des esprits animaux une rencontre relatée dans un récit associé aux blasons. Et bien que les blasons fussent une possession de la maison c'était les chefs qui en avaient le contrôle effectif. En particulier chaque blason était associé à des noms qui étaient transmis en ligne matrilinéaire de génération en génération et c'était le chef qui portait le nom dont la dignité était la plus élevée. Et c'est au cours des potelaches que l'on réclamait le droit de porter un nom et que ce nom était validé publiquement en association avec un blason. Donc un impétrant succédé au nom d'un chef qui succédait au nom d'un chef décédé devait ériger un mât héraldique en mémoire de ce chef qui portait les blasons principaux de la maison. Tous les potelaches avaient la même caractéristique, c'est-à-dire ils réunissaient un groupe hôte ou amphitryon si vous voulez et un groupe invité. Le groupe amphitryon distribuait publiquement des richesses au groupe invité, mais ces potelaches étaient organisés dans des circonstances extrêmement diverses. Le plus important et le plus fréquent type de potelaches était celui au cours duquel on assumait publiquement un nom ou ce qui revient au même, on exhibait un nouveau blason ou bien on érigeait un nouveau mât héraldique lié à un nouveau nom. Chaque blason était associé à un récit éthiologique qui retraçait les conditions précises de son acquisition, c'est-à-dire en général la rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, entre un ascendant de la maison et l'esprit animal dont le blason était la figuration. Et lors du potelache, la narration de ce récit éthiologique constituait une condition de la validation du blason. Donc, les conditions principales de la validation de ces blasons, elles devaient se faire, cette validation d'un nom et d'un blason nécessairement dans le contexte d'un potelache. Elles impliquaient une représentation formelle, physique, du blason sur un mât héraldique ou bien peinte sur le fronton d'une maison, parfois figurée dans une sorte de scénette ou même dans une représentation théâtrale plus élaborée qui reproduisait, qui mimait en quelque sorte cette rencontre initiale entre l'ascendant de la maison et l'esprit, laquelle donc fournissait l'occasion du potelache. et cette manière spectaculaire de réclamer publiquement le droit d'user un blason était surtout en particulier de mise lorsqu'il y avait contestation de ce droit. Troisième condition, c'était la narration du récit éthiologique qui transforme l'exhibition du blason en une validation et qui n'était possible que si le récit décrivait adéquatement le détail des événements ayant conduit à l'adoption du blason et si le narrateur de ce récit était en mesure de spécifier le lien généalogique qui le reliait à l'ascendant mis en scène dans le récit. Vous voyez, quand je m'évoquais Saint-Simon tout à l'heure, on n'est pas loin. Enfin, dernière condition, il arrivait souvent que la validation soit entérinée par un discours formel d'un invité au potlatch qui garantissait ainsi de l'extérieur la légitimité de l'endossement du nom. Il faut souligner en outre que le même récit de validation d'un blason servait aussi à exprimer les prétentions territoriales d'une maison, notamment en racontant les pérégrinations d'un ancêtre, sa rencontre avec des esprits animaux, sur un territoire. Autrement dit, la reconnaissance publique d'un blason dans un potlatch implique la reconnaissance du territoire qui est associé à ce blason, à tout le moins la réaffirmation des droits pour la maison de faire usage de ce territoire. Vous remarquerez le parallèle avec la situation en Australie où les droits d'usage d'un territoire reconnus à un groupe totémique sont corrélés à leurs liens quasi organiques à des sites où les prototypes totémiques de ce même groupe ont accompli une action au temps du rêve. Après avoir examiné le versant totémique de la figuration Tsimshan, celui qui concerne les blasons, regardons à présent les images qui relèvent du versant animiste, c'est-à-dire du système Nashnok. Nashnok, on s'en souvient, qualifie les esprits animaux et leur pouvoir extraordinaire. Et il renvoie aussi à des noms qui sont possédés par les maisons mais dont le statut est fort différent de ceux associés aux blasons. En outre, les Tsimshan avaient aussi des cérémonies durant lesquelles ces noms Nashnok étaient mis en scène et qui étaient complètement différentes de celles des noms totémiques mis en scène dans les potelaches. Il est toutefois important de souligner que dans de nombreux cas, une même espèce animale, on le verra tout à l'heure et aussi dans la leçon prochaine, peut être à la fois la source d'un nom Nashnok, d'esprit animal, et la source d'un blason sans que les deux systèmes soient pour autant confondus. C'est là l'importance effectivement de cette forme d'encastrement entre l'animisme et le totémisme. Les noms Nashnok, ils étaient exhibés dans des circonstances cérémoniales très différentes des potelaches. Il s'agissait soit de pantomimes comiques dans lesquelles un acteur présentait des indices aux spectateurs pour qu'ils identifient l'esprit Nashnok qu'ils personnifiaient. Le masque et le costume que portait l'acteur, le danseur, comme les actions qu'il exécutait, permettaient en général cette identification. Selon Marjorie Halpin, presque tous les masques Tsimshian sont Nashnok. Ces représentations, donc, elles étaient pleines de rebondissements et elles étaient marquées au saut de l'ambiguïté, parfois effrayantes. Elles permettaient une sorte de satire carnavalesque des chefs, parfois, et, par contraste, les démonstrations de puissance des chefs, lesquelles étaient aussi appelées Nashnok, ne semblent pas avoir été référées à des esprits de Nashnok en particulier, ni même avoir cherché à donner l'illusion aux spectateurs qu'un pouvoir extraordinaire, surnaturel, était présent. Par contraste avec les blasons, les images Nashnok sont donc performées, c'est-à-dire qu'elles sont mises en branle, mises en scène, théâtralisées, plutôt que portées comme des emblèmes, et le chef peut déléguer cette opération à des parents ou à des subordonnés, ce qui indiquerait que le pouvoir de ces images, il est dans une large mesure indépendant du pouvoir du chef. Du reste, lorsque le chef s'engage dans une activité Nashnok publique, il est appelé Alight, donc tout ce qui se réfère au pouvoir extraordinaire associé aux esprits, et non plus Simugit, c'est-à-dire personne réelle. Aucun mythe n'est récité, tandis qu'ils sont fondamentaux dans les séries de blasons. Enfin, des trompes et des sifflets servent à rendre audibles les esprits, la voix des esprits Nashnok. L'usage de ces sifflets dans ces occasions est indicatif d'une différence fondamentale entre la dramatisation des noms, dont les performances Nashnok, et l'exhibition des blasons. les esprits ou les entités surnaturelles étaient réputés présents lorsque l'on entendait leur voix par l'intermédiaire des trompes ou des sifflets, tandis que les blasons étaient accordés par ou pris à des êtres surnaturels du temps jadis, de sorte que l'exhibition des blasons était une commémoration d'un événement surnaturel passé, par contraste avec les cérémonies Nashnok qui étaient une présentification d'êtres surnaturels présents. Alors, les noms Nashnok, ils se réfèrent autant à des humains qu'à des animaux. Certains Nashnok animaux, je l'ai dit, sont aussi des blasons et l'explication que donne Barbeau de cette coïncidence, Marius Barbeau, c'est que certaines entités qui étaient des Nashnok, plus particulièrement des esprits individuels, gardiens, des chefs rencontrés dans des expériences visionnaires, sont devenus des blasons sans cesser d'être par ailleurs des esprits. C'est le cas en particulier ici du loup migrant ou maraudeur. Alors, l'un des grands mérites, et c'est pour ça que j'ai fait référence à son travail, l'un des grands mérites de la thèse de Marjorie Alpine, c'est qu'elle a bien mis en évidence que les masques Tsimshian, tant les masques qui représentent des animaux que ceux qui figurent des visages humains, sont des objets nashnok, c'est-à-dire des images d'esprits utilisés dans des dramatisations nashnok. Autrement dit, lorsqu'un danseur, un acteur, un participant à une cérémonie porte une coiffe cérémonielle, celle-ci représente un blason, et lorsqu'il porte un masque, il s'agit d'un nashnok, c'est-à-dire d'un moyen de personnifier un esprit. Donc la coiffure blason, on va en voir un exemple à l'instant, est un moyen de manifester le rang et le prestige de son porteur, tandis que le masque est un accessoire pour rendre plausible la présence d'un esprit. Et c'est une distinction qui est particulièrement utile, car elle permet de différencier de façon absolument sans ambiguïté les images d'animaux selon qu'ils sont figurés en régime totémique, comme les blasons, ou en régime animiste, comme les esprits. Donc on voit bien dans cette image-là ce personnage qui porte un fronto avec un blason totémique qui est celui de l'aigle est complètement différent de ceci qui est un masque nashnok d'aigle porté dans les potelaches. Pourtant, c'est le même animal, la même référence, si vous voulez, qui est utilisé dans les deux cas, mais la forme de figuration, les conditions dans lesquelles ils sont utilisés sont entièrement différentes. Alors au cours de la prochaine leçon, j'examinerai plus en détail les caractéristiques des images et des modes de figuration Tsimshian de façon à montrer en quoi elle révèle l'articulation singulière d'un champ de relations typiquement animistes entre les humains et les non-humains et d'un système de transmission de propriétés physiques et morales au sein de groupes mixtes d'humains et de non-humains qui est quant à lui typiquement totémistes. Merci. Merci. Applaudissements – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage